Et on ira, et on ira jusqu'au retraite ! Pour les opposants à la réforme des retraites, le premier mois de l'année s'annonce clé. Dès aujourd'hui, une quinzaine de professions libérales se coordonnent et appellent à une grève glissante. Les médecins vont fermer leur cabinet lundi. Blouses blanches et robes noires unis contre la réforme. Le Conseil national des barreaux appelle tous les avocats à cesser leur activité le 6 janvier. Le 7 janvier marque la très attendue reprise des négociations. Débutera une phase de concertation entre les ministres concernés par cette réforme et les partenaires sociaux. Négociation d'un côté, durcissement de l'autre. Ce même jour, la fédération CGT de la chimie appelle au blocage de toutes les installations pétrolières pendant 96 heures. La quatrième grande manifestation intersyndicale depuis le début de la grève est prévue le 9 janvier. Cette mobilisation permettra de prendre le pouls d'un conflit déjà historique par sa longévité. L'objectif du gouvernement reste inchangé. Il devrait présenter le projet en Conseil des ministres le 22 janvier.